C'est vous qui avez raison d'être là, parce que l'idée que nous avons, nous développons l'année prochaine, vous verrez que la saison prochaine on proposera une formule un petit peu différente, mais on tient beaucoup, malgré ça, à pesterer cette proposition avec l'UPEC et Henri Oberdor, parce que l'idée de base de ces retrouvailles régulières, à l'occasion de la présidence tournante de l'Union Européenne, c'est de mieux connaître le pays qui, pendant six mois, résident au destiné de l'Europe, et qui mieux se connaît, mieux se comprend, et développer à travers cette meilleure connaissance une notion de citoyenneté européenne qui est si difficile à trouver aujourd'hui. C'est très ambitieux, c'est pour ça qu'on va continuer, parce qu'on ne va pas se laisser à mal. Et puis je voudrais remercier Henri d'être fidèle à ses rendez-vous et d'accepter ce partenariat depuis de nombreuses années maintenant, et puis remercier monsieur, donc, d'être présent ici pour nous parler des féminins, et de façon générale, je crois, avec un petit focus sur la culture, l'aspect culturel, si c'est possible, voilà. Merci beaucoup. Merci. Mais d'abord à vous. On écoute d'abord quelqu'un qui vient des Pays-Bas aussi. Eh bien, messieurs, dames, merci beaucoup. Je remercie à mon tour de l'Université populaire européenne de Grenoble, en la personne de son président, le professeur Henri Oberdorf, du professeur François Janton, qui m'avait contacté aussi, et de madame Katia Zuck pour l'organisation Efficace, pour m'avoir invité à parler de la thématique des Pays-Bas et l'Europe, le rapport entre les deux. Et c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur, pour plusieurs raisons. Pour les raisons personnelles, d'abord, puisque venant du Nord, comme ma tête l'indique plutôt bien, ainsi que peut-être mon patronyme, et ayant adopté le Sud, ma périgrination européenne a été très formatrice. Sans l'Europe des racistes, bien sûr, le personnage, mais aussi le système d'échange universitaire, et sans l'Institut universitaire européen de Florence, où j'ai eu le plaisir d'aller, je n'aurais pas été la même personne. De même, par mon mariage avec une Française, j'ai formé une alliance franco-néerlandaise au quotidien. À quand, d'ailleurs, une citoyenneté européenne rendant compte, par une nationalité spécifiquement européenne, des apports consubstantiels des différents pays de provenance et d'adoption. Pour des raisons professionnelles, ensuite, puisque j'ai le plaisir de travailler de manière interdisciplinaire sur la thématique interculturelle. Comme historien, je travaille sur les relations entre la France et les Pays-Bas, relations pas toujours apaisées, du reste, et cette perspective transnationale européenne permet d'éclairer différemment les histoires qui, abordées dans une perspective purement nationale, ne prendraient pas tout leur sens. Ensuite, également, dans le domaine professionnel, comme responsable des études néerlandaises, toute modeste et toute petite, mais responsabilité à l'avenant, au service des langues de l'Université Grenoble-Alpes, j'ai le plaisir d'enseigner la langue et la culture néerlandaise, puisque c'est la langue de l'un des pays fondateurs de l'Union européenne. Et c'est également l'une des aires culturelles les plus particulières de l'Europe. Tout le monde connaît, sans doute, ces expressions artistiques du siècle d'or, puisque, de Rembrandt à Vermeer et de Jornstein à Karl Fabricius, les exemples sont multiples et se rencontrent partout. Ici même, dans ce musée qui nous accueille, il y a quelques années, il y a eu la belle exposition temporaire « La pointe et l'ombre », que vous êtes allé voir, avec des dessins et des gravures nordiques. C'était en 2014. Enfin, en dehors de mon parcours personnel et professionnel, l'Europe fournit le cadre de notre vie quotidienne, dans une période de mondialisation et de défis à l'échelle planétaire, comme le réchauffement climatique, comme les échanges commerciaux, mais aussi comme la sécurité. L'Europe est notre maison commune, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs. Comment, dès lors, aborder cette question européenne aux Pays-Bas ? La relation entre les deux entités. Cette problématique est vaste et mérite sans doute qu'on la place dans un contexte plus large. Aussi, je propose de faire, en quelque sorte, un pas en arrière, pas pour régresser, mais pour avoir une vue plus large, non plus, d'ailleurs, pour refaire une histoire de la construction, de l'unification ou de l'intégration, tout est dans le choix des mots, de l'Europe, puisque cette histoire est amplement connue et qui va du Congrès européen de l'AR en 1948 au traité de Maastricht de 92 ou d'Amsterdam en 97, ce qui montre que l'histoire de la construction européenne passe quand même assez souvent par les Pays-Bas, mais cela, je présume, que c'est amplement connu, surtout dans le contexte d'une université populaire européenne. L'exploration, donc, de l'état de la question européenne aux Pays-Bas, proposée ici, est double. D'une part, il s'agira de placer le processus de création de cette entité tout à fait étonnante à l'échelle de l'histoire et unique dans son genre par sa supranationalité dans un contexte de l'histoire néerlandaise. En d'autres termes, de montrer, assez rapidement, j'espère, à quel moment de l'évolution historique de l'Europe, comprise comme construction commune et entité supranationale, a fait irruption dans l'histoire des Pays-Bas et dans l'autre sens. Cela permettra de voir comment ce pays est devenu l'un des pays fondateurs de l'Europe, alors que les Pays-Bas avaient initialement adopté une neutralité, à l'image de la Suisse, qui, elle, est restée en marge de l'Union européenne. Cette première partie retrace donc la manière dont les destins des Pays-Bas et de l'Europe se sont entremêlés. D'autre part, l'autre bras de l'exploration, ce sera de confronter cette idée de l'Europe et son évolution au temps. En effet, toute idée, quelle qu'elle soit, ne se révèle réellement qu'en s'inscrivant dans le temps. Une bonne idée sur le papier peut s'avérer désastreuse une fois qu'elle est confrontée à l'écoulement net du temps, c'est-à-dire aux événements qui jalonnent l'histoire. Inversement, une idée qui semble bancale à l'égard des habitudes séculaires, ou multiséculaires même, et de fonctionnement établi, peut se montrer pertinente et résiliente dans son contexte de crise répétée. Et qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que le temps, d'autre qu'une répétition de crise. Or, l'idée d'émanciper une structure européenne avec une souveraineté propre, de l'emprise des États-nations bien installés dans l'Europe appartient justement à cette catégorie. Ce n'est pas une belle utopie, parfaite sur le papier, mais résistant mal à l'épreuve des événements, et donc du temps. Mais c'est une tentative, ou devraient-on dire des tentatives, au pluriel, tant l'Europe a changé des 6 en 1950, 1950 au 27 d'aujourd'hui. Mais c'est donc effectivement une tentative unique, voire incongrue, mais qui fonctionne bon an, mal an. Donc je vous propose deux parties, retraçant très rapidement dans la première partie les Pays-Bas et l'Europe, pour voir comment ce pays est arrivé à un destin européen, et ensuite, une sorte de zoom avant, pour voir quel est l'état de la question européenne aux Pays-Bas. Donc, pour commencer avec ce petit panorama historique, là encore, je fais un zoom arrière sur le plan géographique, mais aussi dans le temps, puisque les Pays-Bas sont un pays de naissance, certes relativement récente, c'est un pays beaucoup moins ancien que la France, par exemple, et d'autre part, sa création est moins récente que celle de l'Italie, qui date de 1859, ou de l'Allemagne, seulement unifiée en 1870, et la naissance des Pays-Bas ne date que de la fin du 16e siècle, que, entre guillemets, donc que d'il y a 4 siècles. Et, il y a 4 siècles, justement, ce pays s'est détaché d'un ensemble plus grand, les 17 provinces unies, pardon, les 17 provinces des Pays-Bas à l'époque de Charles Quint, l'empereur bien connu des manuels d'histoire, dans un contexte d'une très longue guerre, mélangeant, comme très souvent, encore à l'heure actuelle, des dimensions poétiques et religieuses. Le territoire de ces grands Pays-Bas de Charles Quint, dont ici, pour les moins géographes et les moins historiens d'entre nous, la carte, correspond, si je fais un petit anachronisme, à peu près au pays luxe actuel, puisqu'on y voit les Pays-Bas à l'époque de la mort, la Belgique, qui est un peu plus grande, enfin, la Belgique actuelle, mais qui a été un peu grignotée par des incidents de l'histoire, et le Luxembourg, et puis il y avait une enclave qui n'appartenait pas à cet ensemble qui était l'évêché principauté de Liège. Enfin, grosso modo, ce territoire correspond au Bénédicte. Donc c'est une ère géographique avec une histoire commune assez longue et assez compliquée. Cette période de naissance des Pays-Bas s'appelle la guerre de 80 ans et s'est déroulée entre 1568 et 1648. Donc rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, on y serait encore demain. Mais c'est en tout cas une période de troubles, y compris dans le domaine religieux. Et d'ailleurs, à l'époque, on appelait ça les troubles, avec un sens de l'euphémisme déjà bien développé. Au terme de ce conflit civil doublé d'une guerre de religion, ici en bleu, par exemple, ce sont des zones dans ce territoire affectées par un grand iconoclase où les différences religieuses ont fait irruption dans la vie des gens par des bris d'image puisque les calvinistes n'admettaient pas l'image dans le culte. Bon, en tout cas, donc, c'est l'un des aspects de ce long conflit qui a débouché sur la scission de ce territoire qu'on a vu tout à l'heure avec, au nord, la création des Pays-Bas actuels mais qui n'avaient pas le nom des Pays-Bas puisque pour compliquer les choses, le nom Pays-Bas s'est déplacé dans le temps puisque cet ensemble de charlequins s'appelait les Pays-Bas et le nord s'appelle Pro-Institut puisque ce pays adopte un régime républicain confédéral où chaque province est un État indépendant travaillant ensemble dans une confédération assez lâche dans le domaine des affaires étrangères essentiellement, c'est-à-dire surtout le domaine de la guerre puisque l'Europe était à cette époque une zone où la guerre était endémique. Alors que le Sud garde à cette époque-là le nom des Pays-Bas. Donc lorsqu'on évoque les Pays-Bas au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, on parle du Sud de ce territoire qui correspond à peu près donc au Bénilux actuel alors que le Nord, les Pays-Bas actuels, eh bien s'appelle Provincie. Donc ce pays est essentiellement européen depuis sa naissance en ce sens qui se trouve au cœur de la presqu'île européenne. Pour la Russie ou la Turquie, la question de l'appartenance à une Europe encore purement géographique et pas politique, loin s'en faut, se pose alors que pour les Pays-Bas, non. Les Pays-Bas actuels, bien sûr. C'est le cœur de l'Europe, c'est son cap-four et cette situation centrale met le pays au croisement des influences germaniques et latines. Les influences allemandes et françaises se croisent et se superposent dans ce territoire. On le voit clairement sur le plan linguistique avec beaucoup d'influences françaises notamment dans le vocabulaire. Vous venez prendre les cours de néerlandais au département d'études néerlandaises du service des langues et vous verrez que finalement on n'est pas si dépaysé que ça puisqu'il y a quand même une part du vocabulaire qui est issue du français. Mais également sur le plan religieux puisque comme on l'a vu très furtivement tout à l'heure, ce calvinisme venu de France a eu un rôle politique dans cette période et il est beaucoup plus développé que le luthéranisme venu d'Allemagne. Donc là on voit clairement une influence française dans ce territoire Carrefour. L'emplacement au carrefour des routes terrestres et maritimes explique également l'immense succès commercial du pays. Pendant son siècle d'or qui correspond à peu près au grand siècle français une sorte de long XVIIe siècle le pays domine le commerce européen. A titre d'exemple en 1650 on estime que les trois quarts du tonnage marchand battent le pavillon néerlandais que donc les trois quarts du tonnage de transport de marchandises et bien étaient effectués par les provinces unies. C'est presque hégémonique. Le port de Rotterdam le plus grand port européen et parmi les principaux pôles d'échange mondiaux à l'heure actuelle est l'héritier direct de cette situation. Les belles maisons entrepôts comme on les trouve à Amsterdam en moins à cause du bombardement allemand de 1940. On y reviendra. Le XVIIIe siècle néandais mériterait également le nom de siècle d'or tant l'or amassé par tous ces commerçants pendant leur siècle d'or et grâce au commerce détermine la marche du pays à cette époque. Sur le plan politique cependant le pays se met en retrait depuis que le statut d'air c'est une sorte de chef politique à l'intérieur de cette république qui a aussi la charge de chef des armées Guillaume III qui a vécu entre 1650 et 1702 est devenu roi d'Angleterre en 1680 grâce à la seule invasion maritime réussie de l'Angleterre depuis Guillaume le conquérant au XIe siècle la bataille de Hastings en 1066 dont le tapis de Bayeux nous trace si joliment l'histoire et bien l'Angleterre prend le relais des provinces unies sur les chiquiers politiques en Europe. Et donc ici une petite évocation plutôt fin du XVIIIe siècle du statut d'air qui s'apprête à envahir l'Angleterre en 1688 donc une forme de neutralité de fait s'installe la paix étant favorable au commerce de plus au cours de cette période XVIIe et XVIIIe siècle essentiellement la Hollande comme on disait s'était établi un grand domaine colonial par l'intermédiaire de la VOC la compagnie des Indes orientales ou Freiener Host Indies Compagnie si vous le voulez en néerlandais dans le texte une compagnie des Indes qui a servi par ailleurs de modèle aux compagnies de commerce fondées en France à l'époque de Colbert qui essayait de hollandifier l'économie la république était très présente dans le commerce asiatique avec des comptoirs notamment en en Indonésie en l'insulinde comme on disait à l'époque l'Inde des îles non joliment évocateur avec notamment la ville de Batavia la Jakarta actuelle dont le nom renvoyait vers les Bataves fondateurs mythiques évidemment de ce pays servait de plaque tournante pour un commerce qui était extrêmement lucratif donc sur cette petite carte les petits points en vert ce sont les points d'appui de la VOC cette compagnie des Indes occidentales orientales pardon je suis mal latéralisé et les points rouges ce sont les points d'appui donc les ancêtres des colonies on n'est pas encore dans la colonisation vraiment territoriale telle qu'elle se développe au 19e siècle mais donc ce sont les points d'appui de la compagnie des Indes occidentales le monde était bien partagé en deux et donc on voit qu'on peut être dans des territoires où flotte le drapeau néerlandais des Antilles au Suriname et de l'Afrique du Sud jusqu'en Ennésie ou Célan par exemple pendant longtemps également ou même jusqu'à Taïwan Taïwan actuelle l'île de Formose a été néerlandaise pendant à ses cours laps de temps il faut l'avouer au 17e siècle Voilà donc effectivement la Hollande se suffit à cette époque à elle-même prospérant en période de paix grâce au commerce et grâce à ce domaine colonial et se maintenant en période de guerre généralement grâce à des alliances anti-françaises il faut bien mais pour vous rassurer au tout début de la république au contraire les liens étaient très forts puisqu'il y avait un ennemi commun et les ennemis communs ça crée toujours des liens extrêmement forts donc la France et les provinces unies en cours de création ont eu une alliance très forte qui a duré de la fin du 16e siècle jusqu'au milieu du 17e siècle donc c'est quand même une période assez longue où vraiment les deux pays travaillaient de concert pour embêter les espagnols pour le dire trivialement mais par la suite effectivement les choses se gâtent un peu et ça perdure dans certains aspects jusqu'aujourd'hui c'est une sorte d'inertie de l'histoire j'en suis bien navré passons dans le temps pour arriver à la fin de la république puisque cette république des provinces unies disparaît au cours de la période de la révolution française toujours c'est français d'autre part les idées républicaines néerlandaises ont grandement influencé la révolution française puisque les provinces unies étaient l'une des rares républiques présentes en Europe de quelque importance géopolitique on connaissait de la république du corps helmétique la Suisse actuelle mais c'était un pays montagnard assez pauvre qui dépendait en grande partie pour vivre de l'exportation de la main d'oeuvre les soldats mercenaires suisses qui s'exportaient un peu partout et dont encore de nos jours la garde du pape par exemple est une survivance symbolique certes mais voilà donc c'était une république certes mais la Suisse mais de moins grande envergure que les provinces unies et donc moins à même de servir de modèle donc je le signale au passage cette influence des idées républicaines des provinces unies influençant la révolution française si je pousse un peu plus loin on pourrait même voir une filiation entre la vierge incarnant la république et Marianne qui représente la république française avec effectivement le bonnet frigien qui remplace le chapeau de la liberté porté par la vierge hollandaise même le drapeau français vous avez vu qu'est-ce qu'il y a les mêmes couleurs selon certains nicothèses il serait dérivé du drapeau tricolore néerlandais puisque pendant un laps de temps au cours de cette période troublée les deux républiques ont coopéré notamment dans le domaine de la marine puisque la marine néerlandaise était traditionnellement très forte et pour distinguer les deux flottes amies on a mis les mêmes couleurs pour évidemment pas se tirer dessus par mégarde donc de se reconnaître mais pour quand même distinguer les deux flottes hollandaise et françaises on a tourné le drapeau néerlandais et on le voit encore flotter de nos jours partout en France c'était mon moment de revendication néerlandaise affirmée voilà tout à fait sur le plan institutionnel il y a un curieux chassé-croisé qui intervient entre les Pays-Bas et la France à cette époque puisque entraînée dans le tourbillon de l'époque napoléonienne la république des provinces disparaît et devient une monarchie au moment même où la monarchie française devient d'abord furtivement mais ensuite elle s'installe et bien une république curieuse inversion la monarchie hollandaise pour inverser cette fois-ci le regard est d'ailleurs une création française en effet Napoléon place son frère Louis Napoléon sur le trône du royaume de Hollande créé en 1806 la monarchie actuelle des Oranges-Nasseaux retient plutôt la date de 1813 comme début de la monarchie pour des raisons qui sont bien compréhensibles bien que historiquement tout à fait effondées mais ne leur dit pas toujours est-il qu'il y a une évolution intéressante dans ce territoire au sortir de l'époque révolutionnaire puisque au congrès de Vienne de 1815 l'on cherche à bloquer l'extensionnisme français là je fais juste un petit aparté ça appartenait à la séquence précédente avec le domaine colonial et le commerce là c'est l'hôtel de ville d'Amsterdam qui est une création de cette grande époque puisqu'on a posé la première pierre en 1648 l'année de l'indépendance de la république et donc c'est un monument tout à fait républicain qui de nos jours d'ailleurs depuis Louis Napoléon est devenu un palais royal donc si vous allez à Amsterdam allez surtout visiter ce palais royal qui est plutôt comment dire porteuse de traces de cette période républicaine et sur le fronton dont ici le modelo c'est pas le fronton lui-même mais c'est un modèle créé avant de l'exécution à taille réelle on voit Amsterdam qui reçoit à la fois les hommages mais aussi le commerce des quatre continents puisqu'à l'époque on ne savait l'existence que de quatre continents qui donc comment dire convergent vers Amsterdam pour apporter des richesses voilà donc pour j'ai oublié d'en parler donc je rattrape parce que l'image vaut quand même la peine donc pour revenir à cette évolution intéressante au lendemain de la période napoléonienne au congrès de Vienne de 1815 l'on cherche à bloquer l'expansionnisme français effectivement sur le plan géographique les plaines ouvertes du nord n'ont aucun obstacle naturel pour arrêter ni une évasion de la France comme le montre bien la bataille de Saint Quentin à l'époque de Charles Quint le 10 août 1557 si on veut être précis le jour de Saint Laurent mais comme le montrent aussi les guerres de 1870 1914-18 et aussi la seconde guerre mondiale mais inversement cette plaine n'arrête pas non plus l'expansionnisme français comme le montre le grignotage de la Belgique actuelle par la France depuis l'époque de Louis XIV qui était un grand grignoteur devant l'éternel de territoire qui ne lui appartenait pas au début des villes comme Lille Dunkerque etc évidemment Arras appartenait aux Pays-Bas et sont devenues indéniablement françaises de nos jours donc ce congrès de Vienne trouve une solution à cet expansionnisme français en recréant les anciens Pays-Bas de Charles Quint dans une version actualisée donc voici la carte les Pays-Bas la Belgique actuelle le Luxembourg actuel sont fusionnés sous la houlette du royaume des Pays-Bas donc on retrouve une nouvelle fois 200 ans plus tard ce territoire de Benelux sous un même pouvoir un pouvoir néerlandais cette fois-ci voilà donc une bonne idée sur le papier mais qui ne résiste pas à l'épreuve du temps en effet entre le nord calviniste et le sud catholique l'intégration s'avère difficile dès 1830 dans le sillon de la révolution de juillet en France le sud du royaume des Pays-Bas réclame son indépendance les idées nouvelles diffusées par la révolution française dans laquelle comme je l'ai dit tout à l'heure les idées républicaines des traumatismes ont leur rôle ont instillé l'idée d'autodétermination qui est incompatible avec les visions très étatistes et très princiers du congrès de l'État donc voilà typiquement une belle idée sur le papier mais qui n'est plus opérant dès lors qu'on le confond autant devenu tout à fait obsolète en 1830 le royaume des Pays-Bas est donc dépouillé du sud qui prend le nom de l'État de l'État de l'État de l'État